Elle fait partie des oubliés de la guerre d'Algérie. Dans son salon, Ayer, cette femme de Harki se souvient de son arrivée en France. Une vie de souffrance et de sacrifice symbolisée par ce carnet de rapatriés et par ses médailles, preuve de l'identité douloureuse de cette famille. 60 ans après, ce destin tragique est reconnu par le président de la République. Aux combattants abandonnés, à leurs familles, qui ont subi les camps, la prison, le déni, je demande pardon. Pardon, aussi pour les conditions de vie déplorables, dans ce genre de camp excentré des villes. Ici, les hommes travaillaient en tant que forestiers et les enfants marchaient des kilomètres pour se rendre à l'école. Pour le fils d'Adda aussi, les souvenirs sont intacts et amers. On était la honte de la France. On était cachés pour qu'on ne soit pas connus de la société. Mon souci était là, c'est qu'on n'était pas ouverts à la culture, ouverts à l'éducation. Nos parents étaient des gens illettrés. Depuis six mois, une commission indemnise ces Harkis et leurs enfants. Plus de 4000 personnes ont reçu 8000 euros en moyenne. 23 000 dossiers ont été déposés. Le préjudice subi par les Harkis, aucune somme ne pourra en quelque sorte suffire à le reconnaître pleinement. Mais c'est quand même une preuve de considération, de reconnaissance dans l'esprit du discours du président de la République l'an dernier, du drame des Harkis. Mais l'histoire est tellement complexe et la blessure si profonde que pour certaines associations, ce geste du gouvernement est imparfait. On a divisé la famille Harkis et on voudrait qu'au même titre que ceux qui habitaient dans les villes et ceux qui habitaient dans les hameurs de forestage soient indemnisés. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Cette commission a encore au moins quatre ans pour traiter toutes les demandes. En attendant, pour apaiser les mémoires, des visites, des débats, des rapports et un site internet font partie des projets en cours. Merci.